Le Négresco Et de sa chef étoilée, meilleur ouvrier de France, Virginie Baselot, entourée de ses pairs, incluant plusieurs autres femmes chefs de la haute cuisine. Le but c'est tout simplement... Pour se faire plaisir, il n'y a rien derrière, c'est vraiment de passer une soirée, partager, communiquer, mettre en avant des producteurs. Et avec France Terre de vous convier également en invité privilégié pour que vous aussi, avant les fêtes, il vous soit possible de découvrir les principaux artisans d'un Noël réussi et que par la magie des écrans connectés, une rencontre en direct s'opère avec eux de telle sorte que vous puissiez alors bénéficier de leurs conseils avisés, de leurs produits d'exception et des meilleures façons d'en profiter. Ici, les grands chefs déjà connus et reconnus n'étaient pas là pour se mettre personnellement en avant. Ils sont vraiment là pour mettre en avant un produit qu'elle dit. La propriétaire du Négresco, Jeanne Augier, aujourd'hui disparue, a été l'ambassadrice de l'art de vivre à la française, également à travers l'artisanat d'art magnifié par le lustre aux 16 800 cristaux qui dominent le salon royal. L'art tout court sous toutes ses formes et ce 22 novembre, sous l'œil de Louis XV, c'est l'art culinaire qui a son histoire. C'est vraiment une histoire de famille, puisque j'ai la chance d'être la quatrième génération d'une famille spécialiste en foie gras et truffe qui a démarré son métier, mon arrière-grand-père a démarré son métier au Halle de Paris en 1884. Donc une longue histoire, une histoire avec des temps longs et puis des temps un peu plus rapides de modernisation, d'expansion, donc il y a plein de rebondissements. Parce que France Terre aime que l'expérience se partage, voici en prime quelques conseils utiles pour choisir et préparer soi-même un foie gras de canard d'environ 500 grammes. Celui qui a la chance de savoir faire le dévénage, c'est très bien de prendre un foie entier et déjà de pratiquer la matière. Pour faire un bon dévénage et pour avoir un bon foie gras, la texture va être très importante. Un foie trop mou, si on pose son doigt dessus, il va rester l'empreinte profonde du doigt, ce n'est pas très bon signe. Un foie dur, on ne va pas du tout avoir d'empreinte de doigt, ce n'est pas bon signe non plus. Donc il faut un équilibre de souplesse qui fait que le foie gras aura déjà une bonne réaction à la cuisson, ne sera pas cassant, c'est-à-dire que ça va faire une jolie terrine de foie gras ou un joli rouleau de foie gras, et on aura une fonte qui sera limitée. Et ensuite, la couleur n'a pas beaucoup d'importance, la couleur varie en fonction de la couleur des maïs qui sont utilisés, plus blanc ou plus jaune. Être éditeur de goût, c'est aussi partager des découvertes. On a fait partie des premiers importateurs de charcuterie ibérique. Et on a tous découvert, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, le meilleur jambon du monde, qui était en Espagne et qui était assez nouveau, donc ça a été une belle aventure. Et on a la chance de travailler avec des familles en Espagne et d'avoir dans notre gamme le célébrissime Cinco Rotas de la famille Osborne. Un jambon d'exception dont l'étiquette noire constitue le gâche certain d'un porc nourri de glands exclusivement en plein air. Sa dégustation quant à elle ne pouvant se concevoir dans les règles de l'art, voire même du lard, que selon une découpe au millimètre. Une tranche qui est translucide, vous pouvez le voir d'ailleurs, couper finement, ça c'est très important, pour le mettre en bouche et sentir toutes ses saveurs. Il y a même cette fameuse saveur à umami. Donc la meilleure manière de couper, c'est fines tranches, petites tranches, la taille de la langue en fait, c'est la taille parfaite de la langue. Si vous ne savez pas couper, bien évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est l'acheter en désossé. Donc il y a déjà préparé les désossés, dégraissés et décoilés. Et là, vous vous mettez sur une trancheuse et vous faites donc une découpe à la trancheuse. Mais comme j'ai toujours mis une bonne découpe à la trancheuse bien faite, j'ai une découpe à la main mal faite. Vous aviez Mathieu, chef étoilé, n'en pense pas moins. Il est bon, toi tu le coupes le millimètre comme ça. Reste à choisir le vin pour le meilleur accord. Dans l'idéal, dans l'absolu, dans la culture espagnole, on voit ça avec des vins finaux, des vins de jerez. Les vins de jerez se marient très très bien avec le jambon, puisque ça va casser le goût, le gras en fait du jambon. Donc là vous avez un vin jaune, ça peut être un vin arbois, là c'est un vin géorgien en l'occurrence, ça se marie très bien. Contrairement à ce qu'on entend souvent avec un vin rouge, le vin rouge va être trop tannique. Aussi le champagne, on est en France, on a la chance d'avoir de magnifiques champagnes. Et le champagne sera aussi un accord parfait avec le jambon. Un magnifique champagne, justement en voici un, qui de surcroît s'inscrit aussi dans une belle tradition de savoir-faire ancestral. Nous sommes une maison familiale et indépendante. Nous possédons 33 hectares dans la montagne de Reims, à Chigny-les-Roses. Tous nos champagnes sont en premier cru et nous avons une couverture française sur le réseau traditionnel qui peut nous permettre de nous distinguer des autres, parce que nous avons le choix de sélectionner notre distribution. Nous n'allons pas en grande distribution, nous restons que sur le réseau traditionnel. Petite intrusion dans les caves pour y découvrir les trésors qu'elles renferment. Une exploration des lieux que nous vous ferons partager désormais sur France Terre pour chaque produit. Ainsi parfois que de petits secrets de famille. J'aime bien partager chaque nouvelle cuvée avec mon père. On crée la cuvée ensemble et puis évidemment on la laisse vieillir en cave. Et quand on la sort de cave, quand elle est prête à être dégustée, c'est toujours une belle redécouverte. Les grands chefs savent non seulement apprécier et sélectionner les meilleurs produits, mais ils savent aussi allier entre eux les produits d'excellence pour aboutir à des sensations nouvelles, avec des saveurs inattendues ou complémentaires, comme sait le proposer la chef du Chanteclair au Negresco, Virginie Baselot, grande amoureuse des produits de la mer. Il a dit qu'est-ce que vous avez préparé ? Alors là j'ai fait un tartare de loup et huîtres avec une crème citron et du caviar. C'est le plat qu'on a à la carte du Chanteclair. Le nez plus ultra du caviar, c'est le beluga, proposé ici par un homme dont l'expérience remonte à la cour impériale du chat dont il était sommelier. Un mets délicat, mais certes coûteux. Vous savez, c'est comme la viande de boeuf. Il vaut mieux manger peu, mais en manger du très bon. Il vaut mieux se faire plaisir une fois de temps en temps pour un bel événement. Il existe des boîtes de 30 grammes et se dire qu'on s'est fait un grand plaisir. L'huître de Marais-Noléron, présentée ici par les héritiers d'une pratique familiale débutée en 1903, offre un goût de noisette sublimée ce jour-là, prise en gelée de myrtille, par une mousse de vodka avec citron confit, concombre et pomme granisse-misse, par Steve Carda, le chef du château de la Bégude. Ces fleurs, on en mangerait, et elles se mangent, cultivées sous serre par l'horticulteur Oda, près de Nice. L'inventivité aussi se cultive sur un terreau tel que celui du gala de l'Épicurien, propre à valoriser l'exception dans une diversité naturelle. Oser, ce pastis est métissé breton. C'est le brastis avec des compléments naturels aromatiques et épicés. Nous avons mis un accent breton sur un produit du Sud, et ça se passe très bien, et c'était un petit peu rigolo de venir ici, c'est vrai, mais je suis satisfait, l'accueil est chaleureux, et on prend du plaisir. Et bien sûr, tout ce programme et son contenu gourmand avaient un avant-goût, et un goût d'avant, les fêtes que tout le monde attend. C'est Noël avant Noël. C'est une connelle de Noël à la truffe, agrémentée d'une langoustine. Des produits exceptionnels que, grâce à l'Épicurien, on peut préparer ce soir, aujourd'hui. Vous cultivez l'exception ? On adore l'exception, et on ne fait que cultiver l'exception, en suivant justement ce que nous montre et nous apporte l'Épicurien. Après la remise des trophées féminins largement salués, c'est en avant-première que l'on découvrait les bûches de Noël des chefs pâtissiers, pour clôturer cet événement festif que France Terre a pour projet de prolonger bientôt en ligne, sous la forme d'une visio-émission connectée en direct live, avec une sélection de quelques-uns de ces mêmes artisans d'exception, que de ce fait, vous aussi, vous pourrez rencontrer. À suivre donc. – Sous-titrage FR 2021